Donc, est-ce que des exercices aérobiques à plus de 70% de VO2 seraient néfastes sur la pression artérielle? Non, ils ne sont pas néfastes. Toutefois, si on veut avoir une diminution de notre pression artérielle, qu'on est pris hyper tendu, hyper tendu, on a davantage de résultats avec des exercices de plus faible intensité. Toutefois, dans les 20 dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont été faites justement sur les exercices de plus faible intensité. Et plus la recherche avance, parfois ce sont des découvertes fortuites, mais il y a eu des tests qui ont été faits. Certains groupes ont testé des intensités plus importantes. Et ce qu'on voit aussi, c'est une amélioration des autres paramètres métaboliques. Là, on parle d'hypertension, mais notre hyper tendu, qui est dyslipidémique, qui a un problème avec sa glycémie également, souvent, ça va jouer sur plusieurs autres facteurs de risque. Donc, si on augmente la puissance maximale à l'aérobie grâce à des exercices qui sont d'une intensité plus importante, on améliore notre pronostic cardiovasculaire en général. Si on le voit sur des études de long terme de mortalité, mais ce n'est pas dangereux, ce n'est pas délétère. Toutefois, pour quelqu'un qui l'hypertension est mal contrôlée, non, on n'irait pas vers des exercices d'haute intensité, rien qui ressemble à un sprint ou à un effort qui va faire augmenter beaucoup la pression intérieure. Docteur Budel-Hébert, est-ce que les traitements efficaces d'aujourd'hui vont faire disparaître le problème d'hypertension dans notre société? Ce sont de très bons traitements pour l'hypertension qu'on a actuellement. Il faut dire que l'incidence d'hypertension, ce qui est peut-être 35% des gens qui sont dans cette salle, font peut-être de l'hypertension, est en train d'augmenter dans notre société au lieu de diminuer. Donc, il faut beaucoup de traitements, de nouveaux traitements aussi. Ce n'est pas tout le monde qui répond de la même façon au traitement. Il y a aussi, comme l'a mentionné le docteur Deschepers, des effets secondaires, parfois, qui ne sont pas toujours bénéfiques. Donc, avec l'obésité, le fait que les gens sont plus sédentaires aujourd'hui, l'incidence d'hypertension est en croissance au lieu d'être en décroissance dans notre société. Donc, on n'a pas fini avec ça. Merci. Alors, docteur Deschepers, Si on décèle un cœur de grande taille chez une personne en santé, est-ce qu'on envisage un traitement? Mais c'est ça le défi. La principale règle en médecine, c'est, et c'est l'enseignement d'hypocrète, c'est de ne pas nuire. Et chaque médicament comporte un certain risque d'effet secondaire. Donc, la médecine, en général, est toujours très prudente pour ce qui est de donner des médicaments à des gens qui sont, entre guillemets, sains. Maintenant, si les gens sont sains et qu'ils ont un facteur de risque, alors là, on va commencer à les traiter. À nouveau, le cholestérol, c'est un très bon exemple. On peut être sain, avoir un cholestérol élevé, on s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice à traiter ces gens-là. Le problème, c'est que ça prend très longtemps à établir. Ce sont des études qui comportent beaucoup de personnes. Et pour le moment, en fait, on peut détecter un cœur gros, c'est une procédure simple. C'est l'écho-cardiographie. C'est la même procédure qu'on fait pour vérifier la taille du fœtus. C'est quelque chose qui se fait couramment dans les hôpitaux, même dans les bureaux des médecins. Ce qu'il y a d'habitude, ça ne se fait que chez les gens de 40, 50 ans qui consultent parce qu'ils ont un problème. Donc, on n'est pas encore au stade où on va commencer à mesurer la taille des cœurs, comme on mesure la tension artérielle. C'est possible qu'on va arriver à ce stade un jour, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Quand on regarde la pyramide d'H, est-ce qu'on a déterminé la quantité de fruits et légumes qu'on doit consommer chaque jour pour avoir les effets bénéfiques? Alors, ce qui est proposé dans le régime d'âge, c'est 8 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Alors, c'est l'équivalent, je vous rappelle qu'une portion, c'est l'équivalent soit d'une demi-tasse, ou un fruit moyen, ou un petit verre de jus, par exemple, un verre de 4-11, ce serait l'équivalent d'une portion. Mais c'est 8 à 10 portions de fruits et légumes. Mais on sait que les dernières recommandations étaient de consommer, le dernier guide alimentaire était de 5%, et les Canadiens, tout comme les Québécois, sont bien en deçà de cette recommandation-là. C'est un groupe alimentaire qui est très déficient, et donc on a besoin définitivement d'augmenter notre consommation de fruits et de légumes. Est-ce que l'hypertension devient plus fréquente avec l'âge? Définitivement, c'est-à-dire que nos artères deviennent plus rigides avec l'âge, elles sont moins souples. Comme elles sont moins souples, elles se distancent moins bien, le chiffre du haut, l'astolique, va tendre à augmenter avec les années. Alors oui, on est condamné à tous devenir hypertendus à 85 ans, c'est en suivant. 95% de nous allons devenir des hypertendus, et ce n'est pas quelque chose de bénéfique d'être hypertendus. Il n'y a pas, si vous voulez, un phénomène de prévention, on ne se protège pas avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a démontré depuis maintenant plusieurs années, il y a des bénéfiques de traiter l'hypertension, même chez des gens de 85 ans. On a dit que ce sont considérables des complications d'insulence cardiaque et de complications cérébro-vasculaires si on traite l'hypertension, même jusqu'à 90 ans. Merci à vous pour vos bonnes questions. Et mettez sur votre agenda, le 22 mars, Café scientifique autour du cholestérol avec Dr. Robert Dufour, Nabil Sedan et Émilie Raymond, diététiste. Donc, 22 mars, même endroit, même heure, pour un autre café scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada